L'idée est de m'offrir une tribune pour pouvoir vous présenter mes résultats préliminaires de mon mémoire de maîtrise. Alors, je suis moi-même, en fin de compte, le mémoire de maîtrise s'intitule « Le travail identitaire des consultants en responsabilité sociale des entreprises », donc RSE. C'est un acronyme qu'on va retrouver assez souvent. C'est une étude du cas danois. Alors, je suis moi-même un ancien praticien au niveau de la responsabilité sociale des entreprises. Et donc, la responsabilité des entreprises, c'est un concept selon lequel les entreprises, elles intègrent sur une base volontaire des préoccupations sociales et environnementales dans leurs opérations commerciales. Donc, ça consiste, si vous voulez, à inclure des éléments non économiques, l'aspect extra-financier, au sein de la décision managériale. Et c'est en résumé le développement durable appliqué aux organisations, donc dans cette tentative de conciliation des dimensions économiques, sociales et environnementales, conciliation paradoxales, parce que, justement, ce sont des éléments qui paraissent logiques quand ils sont appréhendés séparément, mais plus irrationnels, incohérents, et parfois même peuvent paraître absurdes lorsqu'ils sont juxtaposés. Alors, comme introduction, je vais vous raconter l'histoire de mon projet, parce que le problème est issu du terrain, émerge de mon expérience personnelle, donc vraiment de l'éthique appliquée au terrain. Donc, pour vous donner une idée sur comment tout a commencé, il y a quelque temps, au cours d'une de mes interventions comme consultant, j'y avais un parterre de gens d'affaires, et je présente un petit topo de 30 minutes sur la responsabilité sociale des entreprises, avec les différents outils. Je pense que pour ceux qui connaissent, c'est la norme BNQ 21000. Et vient la période de questions, et une des personnes dans la salle prend le micro et tente une reformulation synthèse, et me dit, la responsabilité sociale, si je vous ai bien compris, vous êtes en train de me dire que, comme gens d'affaires, c'est de dire que notre priorité, ce n'est pas de faire du profit, mais de dire qu'on va s'intéresser à l'environnement, comme ça, on va faire encore plus de profit. Alors là, du coup, j'ai été vraiment déstabilisé, parce que la personne, elle commence un peu comme René Lévesque, c'est-à-dire, si je vous ai bien compris, vous êtes en train de me dire, on a bien compris que ce n'était pas une prochaine fois. Alors, j'ai trouvé, si vous préférez, à le début, une certaine noblesse, et puis bon, à la fin, on finit carrément un petit peu à la Vincent Lacroix, un peu de Norbourg. Donc, j'ai trouvé ça, effectivement, très limite, parce que la dimension éthique était un petit peu laissée de côté. Alors, je me suis demandé tout de suite à quel moment, dans la présentation, je ne vais plus laisser sous-entendre ça. Je me suis retrouvé très mal à l'aise, dans cette position identitaire, pour le moins paradoxale, puisque je devais répondre à la fois à l'injonction d'être un homme d'affaires. Le but était de venir chercher des futurs clients dans la salle. Donc, l'idée de l'homo occulimicus, il faut savoir pouvoir se vendre aussi. Et dans le même temps, je devais incarner la responsabilité, la droiture, mettre les souliers, si vous préférez, de l'idéaliste, guidé par des valeurs, soucieux des conditions sociales, de l'avenir de la planète. On est quand même rentré à l'ère de l'anthropocène. Donc, j'ai été un peu pris au dépourvu et instinctivement, j'ai presque traduit cette vision un peu fonctionnaliste. J'ai dit, je lui ai fait le coup du business case, comme on dit dans le milieu de la consultation, c'est-à-dire l'analyse coût-bénéfice. Alors, j'ai dit, effectivement, il y a une corrélation positive entre responsabilité et profit, que le profit, la responsabilité et l'écologie vont main dans la main. Alors, voyez-vous, j'avoue vraiment avoir été perturbé parce que je n'ai pas su quoi répondre. Il aurait fallu vraiment ouvrir un débat, un espace, non pas nier le paradoxe profit écologie sociale, et plutôt lui dire, bon, il n'aurait pas fallu vraiment… Je pense que c'est dans la contradiction, si vous préférez, qu'on progresse. Donc, il aurait peut-être fallu aborder aussi l'aspect éthique intergénérationnel que voulez-vous vous laisser à vos enfants. Alors, grosse remise en question. Alors, je me suis alors posé la question, bon, j'avais besoin de prendre, si vous préférez, du recul sur ma pratique, devenir un petit peu un praticien réflexif, pour le dire, comme Sean. Et le hasard a voulu, donc, que je rencontre des chercheurs qui, justement, travaillaient sur cette problématique, dont Luc Bré. Et j'ai donc décidé, Luc Brès, pardon, j'ai donc décidé de faire un mémoire de maîtrise sous ce sujet et sous sa direction. Et je dois dire que c'était pour moi la meilleure thérapie que je pouvais m'offrir. Alors, là, je clique, mais la page ne tourne pas. Alors, voilà. Alors, bien entendu que ce problème-là, exposé, il s'inscrit dans une problématique beaucoup plus large. Très souvent, les innovations sociales, comme la responsabilité sociale dans les sciences de la gestion, ça va créer son propre marché. Et des consultants en sont les maîtres d'œuvre, un petit peu le liant d'un paquet d'éléments. Alors, selon les prédictions de l'OIT, l'Organisation Internale du Travail, près de la moitié de la force de travail mondiale va être affectée par la transition écologique. Donc, devra intégrer des activités reliées à la responsabilité des entreprises. Il y a plus de 25 millions d'emplois qui sont prévus. Donc, la RSE devient un enjeu stratégique incontournable. Vous voyez dans de nombreuses organisations, pratiquement aujourd'hui, quelle organisation n'a pas en ligne son rapport de RSE ? Donc, ça a eu pour effet le développement d'un marché de la vertu porté par une industrie du service conseil qui est actuellement en cours d'institutionnalisation. Et dans ces consultants spécialisés, ils endossent un rôle politique et ils contribuent à la diffusion, à l'opérationnalisation du conseil pour que les changements qu'ils savent voir advenir puissent enfin advenir. Alors, bien entendu que le mouvement RSE n'est pas exempt de ratés et de scandales. Il y a un problème classique du découplage entre ce que l'on dit et ce que l'on fait. Alors, même que des grandes multinationales avec des pratiques parfois douteuses et assez éloignées de ce qu'on pourrait appeler un modèle de citoyenneté corporative, c'est que très souvent, ces compagnies-là, elles prônent régulièrement au sommet des divers classements comme des champions de la RSE. On a vu juste la pensée à Volkswagen qui était considérée il n'y a pas si longtemps comme le constructeur le plus vert, avant malheureusement le Dieselgate. Bon, il n'en demeure pas moins que toutes ces polémiques, ça alimente et ça converge autour de l'idée que la RSE, elle pourrait être une forme de marchandisation de la moralité des entreprises qui peut être à ce titre contestée et contestable. Alors, autrement dit, la transformation des revendications sociales et environnementales en commodités qui peuvent être vidées de leur dimension subversive et qui vont être transformées en pratiques de gestion intégrables dans les pratiques habituelles des affaires courantes des entreprises et vendues sur un marché, en l'occurrence un marché de la virtue, ce qui amène les consultants à devoir se vendre à vendre qui ils sont, leur identité. Et cette marchandisation, elle est source de tensions potentiellement conflictuelles, la construction identitaire des consultants est donc susceptible d'affecter leur capacité et leur légitimité à transformer les entreprises. Donc, je suis parti avec une proposition de recherche bien consciente de l'aspect normatif de mon questionnement en disant, bon, il y a des tensions conflictuelles potentielles, qui participent au processus de la construction d'identité et ça relèverait donc d'un travail identitaire. D'un côté, on a les professionnels qui proposent des services qui favorisent la responsabilité. De l'autre, il faut faire face aux impératifs du marché et on doit justifier de l'intérêt économique des démarches. Donc, on est à la fois idéaliste, personne d'affaires. Si le discours est trop orienté, éthique, trop environnement, on peut passer pour un activiste, on peut faire peur. Si c'est trop orienté, business, le consultant peut perdre sa qualité. Mais, vous voyez, on doit naviguer en eau trouble et possiblement composer avec le dilemme éthique pris entre profit, justice sociale, soutenabilité. Ces personnes-là sont donc possiblement plus à même de ressentir d'importantes tensions identitaires. Alors, pourquoi tout ça ? Bien que certains chercheurs s'intéressent au rôle professionnel et au travail identitaire du consultant dans l'exercice de la promotion de l'ARSE, il y a peu d'études empiriques qui se sont attardées à examiner c'est quoi les stratégies de résolution ou de régulation de ces tensions identitaires. Le but pour Suffit, c'était de mieux comprendre comment, à partir de stratégies discursives, les consultants acteurs dans la marchandisation, ils vont pouvoir gérer, négocier les tensions identitaires et ils vont aussi devoir conserver, maintenir leur légitimité professionnelle. Alors, la question de recherche est un peu plus précise dans quels mécanismes de régulation et les stratégies discursives vont être mobilisées par les consultants pour faire face à ces tensions identitaires. Alors, comment maintenant ? On est allé, c'est un petit modèle bien le fun pour comprendre un peu comment fonctionne l'identité. Peut-être que vous allez pouvoir le garder en tête. Pour situer le concept théorique du travail identitaire, il est utilisé dans le champ des études sur les organisations et même, on pourrait dire, c'est un sous-domaine aussi, sous-champ qui s'appelle identité dans les organisations. Il y a une définition de Watson qui nous dit le travail identitaire, c'est les efforts consentis par les individus afin de maintenir, réparer, renforcer ou reconstruire leur identité en lien avec ou en résistance aux exigences et aux obligations sociales des autres. Alors, vous voyez, il y a un côté effort consenti, un travail, il y a de l'énergie qui est dépensée là. On est en mesure de comprendre que ça peut aussi entraîner une certaine fatigue d'être soi, comme disait Alain Ehrenberg. Vous voyez qu'à travers cette définition, on retrouve en filigrane la définition du modèle tridimensionnel d'identité ou du concept de soi qui avait été mis au point parmi dans 1934. Donc, ça, c'était mis de l'avant par les interactionnistes symboliques. Donc, le MIDE, en fait, il considère que le soi ou le soi social d'un individu est constitué par deux instances. distinctes et qui sont en tension dynamique. Donc, il y a le moi ou le me, donc l'identité sociale, et le je ou le I qui est l'identité individuelle. Alors, le moi, il constitue, quant à lui, le soi en tant qu'objet. Donc, c'est l'instance préférée qui est socialisée, c'est l'identité sociale. C'est la partie instituée qui tend vers la conformité, vouloir être pareil aux autres. C'est l'adaptation à l'autrui généralisé. Dans la langue d'origine, c'est generalized other. Donc, c'est un terme qui qualifie le fait d'une entité consciente des attentes de la société et qu'elle est perçue par autrui comme un représentant légitime de ce système social partagé. En d'autres termes, le moi de Mide, ça représente un peu le soi-miroir de Collet par lequel les normes sociales en vigueur sont intériorisées. Alors, comme individu, finalement, je réponds à la désignation comme attribue, être dit, par exemple, consultant. Alors, le je, lui, quant à lui, constitue le soi en tant que sujet. Là, c'est l'instance qui est plus personnelle, l'identité personnelle, l'identité professionnelle. La partie créatrice qui tend, elle, à s'affirmer, c'est se dire. Donc, je me dis, consultant, je vais me présenter à un truc comme tel. Alors, selon Mide, le soi, dans la vie de tous les jours, elle est mise en tension. Il faut donc médiatiser, entrer en conversation par le discours avec le pôle individualisant du jeu et le pôle socialisant du moi, tout en maintenant le dialogue par le discours avec le pôle individualisant, le jeu et le pôle socialisant du moi. Donc, c'est préféré. C'est une dialectique qui admet des forces parfois en opposition, mais complémentaire à cette construction d'un soi qui puisse émerger de la réalité sociale. Donc là, on touche aussi le côté auto-perception par ce travail d'un type-là. Il n'y a pas seulement des préférés être dit ou se dire consultant, mais maintenant, il faut se sentir consultant. Tout cela est très dynamique et vous voyez que l'identité, elle est mouvante et elle ne cristallise le sens que de façon provisoire, je dirais, et précaire. Donc, il y a d'autres répertoires théoriques qui sont mobilisés. Je ne vais pas entrer dans le détail parce que ça devient un peu plus compliqué. C'est un bricolage. On a rajouté les six principes du travail d'un type-terre parce que c'est l'interaction linguistique. C'est une étude de cas, donc une recherche exploratoire. Ça permet mieux d'expérimenter de rencontre en profondeur comment ça se déploie sur le terrain, discursive. C'est une méthodologie qualitative, une approche plus compréhensive avec un ancrage paradigmatique plus interprétatif, critique. Donc là, vous voyez, il y a 20 entretiens semi-dirigés, d'observation participante, un peu d'observation documentaire. Au niveau de l'analyse des données, on a utilisé l'axe sociolinguistique, l'analyse narrative critique du discours de Verklok, qui est vraiment chirurgicale. J'ai utilisé aussi beaucoup Kuhnleif parce qu'il y a la réflexivité qui entre en jeu. Moi aussi, je ne suis pas obligé qu'il y a un problème entre le sujet et l'objet parce que je suis moi-même le sujet et l'objet. Donc ça, ça m'a bien aidé Kuhnleif. Ici, c'est une expérience immersive. On est partis en famille, c'est un voyage familial avec des enfants. Ma conjointe aussi fait un doctorat et donc on est allé voir expérimenter les institutions danoises. Alors, pourquoi le Danemark ? Outre que c'est un laboratoire d'innovation sociale vraiment très intéressant qui est reconnu même par tous les autres pays, les Norvégiens, les Suédois nous disent nous autres, on regarde ce que font les Danois et si ça marche, si ça tombe à l'eau, on ne les culisse pas et si ça marche, on récupère les listes des. Alors, mais outre ça, c'est le contexte législatif qui est favorable. Il y a l'article 99A chez eux. Donc, ça impose à plus de 1100 grandes entreprises danoises d'avoir, c'est une obligation légale de reddition de compte. Donc, ça a favorisé le marché des consultants. Les consultants, donc, sont des précurseurs dans la création de ce marché de conseil. Donc là, on s'est dit peut-être qu'on va pouvoir observer des pratiques de gestion qui sont peut-être plus matures, ces tensions identitaires sont plus matures. Donc là, j'ai l'échantillonnage. Bon, j'ai une vingtaine d'entretiens et vous voyez, il y a cinq types de consultants, les big four, les consultants du gouvernement, les ONG, les boutiques, puis aussi les consultants autonomes, indépendants qui sont la plus grande part du marché. C'est eux qui sont les plus dominants, on va dire. Alors là, pour les besoins du colloque, j'ai retranscrit deux entretiens. J'ai sélectionné justement le participant 1 parce que lui, il a une identité sociale peut-être plus forte, plus prescrite, puisqu'il y a un discours plus corporatif, parce que c'est un auditeur d'un big four. Là, donc, c'est parmi les Deloitte, vous connaissez, la KPMG, la Pricewaterhouse, je ne dis pas exactement qui c'est là, mais c'est dans ce groupe-là, et aussi un consultant indépendant parce que lui, il a une pression corporative moins forte et il peut davantage choisir peut-être son identité. Alors, on pourra rentrer, si vous voulez, sur des questions, comment ça se passe sur le terrain, parce que c'est super intéressant avec le CERUN, parce que le Danemark, c'est complètement différent, comment ça se passe, les relations, comment on arrive à entrer en contact, je ne peux pas vous en parler là, mais j'espère qu'on aura ce type de questions. Alors, les résultats, ça donne quoi ? Alors, je vous ai fait un petit schéma, il va falloir un peu lire aussi, il y a un peu de lecture à faire. Alors, ceux qui revendiquent ou se sont vus attribuer des identités paradoxales, ils vont tenter de les atténuer à travers un mécanisme de régulation, ils vont vouloir adoucir l'aspect compromettant qui peut apporter préjudice à leur positionnement au niveau identité responsable d'identité business. Alors, la première stratégie chez le consultant BigFour, ça consiste à équilibrer les tensions d'identité paradoxale pour justement éviter les légitimités. Donc, là, il y a une technique qui utilisait, c'est l'ancrage, distanciation. Vous voyez, les petits symboles ? Alors, l'analyse de cet extrait, ça met en évidence un double mouvement d'ancrage, de distanciation qui est orquestré en quatre temps par le consultant et de façon presque penduaire, le positionnement des identités n'est pas rendu muet ou occulté, au contraire, il va subir un certain degré de distanciation et d'ancrage. Alors, le premier extrait, justement, quand on dit qu'est-ce que c'est pour vous un bon consultant, il commence par, dès le début, il nous dit, il a recours à l'affirmation par une modalité déontique, il identifie l'obligation pour un bon consultant de s'assurer de la responsabilité de son client. Alors, bien que cette phrase semble afficher une position identitaire qui donne sous sens et qu'on considère comme une tentative d'ancrage, la responsabilité n'est pas pour autant clairement définie et c'est la phrase suivante, au contraire, elle vient atténuer cette assertion. Alors, à ce propos, la première phrase est suivie de relations sémantiques avec une clause contrastive, il dit bat, qui vient atténuer la modalité déontique précédente et ça permet aux consultants de se distancer de cette catégorisation. Donc, cette clause, elle implique la prise en compte du résultat financier. Donc, le consultant essaie de se désauthentifier de façon impersonnelle en invoquant le symptôme people, possiblement parce que l'autorité des clients d'affaires peut ne pas paraître aussi légitime que les problèmes sociaux de la sottinabilité et il ajoute expect you to think primarily about the financial bottom line. Donc, il attribue habilement aux gens et par l'usage d'un adverbe intensificateur primarily la prépondérance accordée aux résultats financiers. En fait, il termine prudemment sa phrase par l'emploi d'un marqueur épistémique. Il dit maybe, certains moyens ont un faible niveau d'engagement de sa part et puis la métaphore proverbale, if you all do better, the world will do better. Donc, ça implique une argumentation un peu axiologique communément acceptée de tous puisque tout le monde sait que nul n'est supposé être ou agir contre la vertu. Alors, troisième phrase à travers un autre nouveau balancier, il y a une nouvelle tentative d'ancrage du positionnement identitaire. Là, on voit qu'il faut souligner que l'utilisation de cette modalité déontique, you should provide an insurance, ce n'est qu'à la lecture de la troisième phrase qu'on comprend qu'il s'agit d'une responsabilité de conformité et que le consultant ayant que son identité dans le rôle vertueux qu'il a amené à jouer comme fournisseur d'assurance de conformité. Donc, ce qui est intéressant, c'est qu'en main, il n'y a aucun moment il fait mention de c'est quoi la qualité interne parce qu'il peut consulter un bon consultant au niveau intrinsèque, au niveau de ses propres qualités personnelles. Il n'en parle pas. Alors, toujours à la manière d'un pendule au sillon, la quatrième phrase, le consultant, il se distancie par la répétition d'une nouvelle clause de prostraté, encore un bat, suivi de I'm certainly not idéalistique qui vient prendre la forme d'un contre-positionnement identitaire qu'on peut possiblement attribuer à cette perception du demande d'identitaire du groupe majoritaire, le général is over, plus enclin à prôner la rationalité instrumentale économique ou la raison de l'emporter sur la passion, sur les idéaux. Donc, le discours devient plus personnel, là, il en prend le jeu et ça peut être aussi une possibilité à ne pas négliger au cas où la responsabilité aurait pu avoir été perçue comme un idéal de responsabilité de la part d'intervieweur puisque moi, je me suis présenté aussi comme un apprenti chercheur d'un département de management, donc plus à même d'appartenir au groupe majoritaire. Le consultant, il entame à partir de cette phrase jusqu'à la fin d'énoncer un travail d'identitaire de désidentification, de sauvetage de la face. Il met l'emphase sur la métaphore de l'idéaliste comme s'agissant d'un stéréotype attaché à une connaissance culturelle commune à partir de laquelle il peut continuer à élaborer son discours et à ce titre, l'idéaliste, il peut être considéré comme une métaphore négative, une forte anti-identité à partir de laquelle le participant construit discursivement une réalité qui lui assure une valeur sociale positive pour éviter justement l'illégitimité que l'identité de la responsabilité aurait pu laisser paraître. Donc, l'idéaliste, il est vraiment stigmatisé, le consultant intervouillé comme quelqu'un de biaisé idéologiquement, un mauvais consultant RSE qui ne sert pas les intérêts de son client et de son modèle d'affaires mais qui est davantage intéressé à la réalisation de son agenda personnel donc qui privilégie une responsabilité socialement et environnement probablement plus forte et susceptible d'entrer en contradiction avec notamment les obligations perçues de neutralité du rôle du consultant RSE des grandes films comptables. Alors, le deuxième stratégie discursive de positionnement identitaire là, c'est le positionnement identitaire ambivalent une présentation d'un consultant nouveau genre alors, dans cet extrait le participant on lui demande il se distancie de manière ambivalente d'être un consultant RSE dès le début alors, peut-être que le terme consultant est connoté négativement dans son esprit dans son champ d'intervention alors, il revient subtilement ancrer son identité dans un type de consultant RSE qui appartient d'une catégorie vraiment spécifique qui relève de sa propre imagination il est dans un processus créatif là il commence son épisode de distanciation par l'usage d'une modalité forte I never consider myself et un record par la suite à des modalités épistémiques qui viennent atténuer cette assertion so sometimes I think my true profile ou bien encore I think that there are many types of consultants mais dans ce court extrait I'm less of a hands-on consultant I'm more of a less toolmaker a toolmaker or an inspirator or a folk leader some would say donc, vous voyez bien que le fait d'énoncer d'être moins de quelque chose et un peu plus d'une autre donc, moins du consultant plus du sort du camp d'outil ça indique l'ambiguïté d'être à la fois similaire et différente ce qui revient à vouloir s'ancrer et se distancier simultanément de ce que peut présenter au final l'identité d'un consultant alors, l'expression some would say c'est placé à la fin de la phrase pour cadrer son intervention comme une tentative d'opinion qui n'émane pas de sa personne mais qui l'interprète comme pouvant provenir de l'extérieur et qui lui procure peut-être une impression de neutralité dans son explication alors, c'est vraiment spécial parce que cette distanciation elle est impromptue et parce qu'en fin de compte avec le il avait reçu le formulaire du consentement Cyrul il y avait toutes les modalités de la recherche j'avais vérifié sur son profil LinkedIn qu'il était bien un consultant RSE et je ne m'attendais pas finalement c'est la surprise du terrain à un travail identitaire entre l'identité professionnelle virtuelle et la présentation de l'identité professionnelle en présentiel alors, est-ce qu'il va se sentir toolmaker et s'auto-approprier cette nouvelle identité qu'il a construite sous nos yeux est-ce qu'il va changer son profil LinkedIn donc vous voyez le cadre théorique là il est plus adapté aux identités virtuelles alors, fait cocasse c'est pendant tout le restant de l'entretien il a créé des outils il a pris des post-it de couleurs et il a vraiment incarné et performé cette idée de toolmaker de fabricant d'outils devant mes yeux alors, sur le plan de la contribution théorique il y a deux thèses il y a le « story for coherence » donc il y en a qui pensent que les personnes et c'est toujours les contributions théoriques qu'on espère qui sont espérées donc il y a deux thèses il y a celui qui ceux qui pensent comme Stevenson et Alveson que les personnes confrontées à des contraintes identitaires concurrentes font tout ce qui est en leur moyen afin de rester cohérentes avec elles-mêmes elles essaient même de réduire les contradictions et puis il y a le côté pour l'instant les deux résultats premiers reviennent plutôt après la deuxième plausibilité de la thèse de l'identité professionnelle hybride qui est une constriction identitaire qui revêt un caractère hybride parce qu'il y a des antagonistes discursives qu'on a vues en crache-distance-erçue qui sont perçues comme des moyens viables de traiter avec des demandes identitaires paradoxales donc il y a comme une idée flottante un être hybride alors vous voyez la petite sirène de Copenhague elle va très bien elle illustre très bien c'est une belle métaphore de ce que j'ai pu observer alors la contribution pratique on va essayer de renforcer à la fois la crédibilité professionnelle des praticiens sur leur capacité donc là on pourrait avoir une proposition d'un programme de recherche critique ce qu'on veut faire c'est que les consultants prennent conscience si vous préférez de la construction puis de la participation à la diffusion du discours donc nécessiter de déconstruire les discours dominants si vous préférez savoir est-ce que le narratif du business case est toujours la meilleure option pour faire avancer la cause de la RSE on peut se poser cette question-là et puis une adoption d'une posture peut-être performative critique de la part de ces consultants parce que comme je le disais il faut affirmer l'ambiguïté mais sans la nier donc c'est dans la contradiction qu'on peut progresser alors au niveau des limites et je termine les limites actuelles de la recherche sont de deux ordres il y a la méthodologie qui est théorique sur le plan méthodologie au niveau des micro-entrevues c'est sûr que le face-à-face puis les répondants intervieweurs c'est très restreint à la compréhension globale du travail d'un qui sera des consultants parce que moi je ne sais pas comment il se conduit avec le public avec ses clients avec ses pairs même avec les politiciens donc il y aurait peut-être un travail de fond plus ethnographique mais qui demande des coûts supplémentaires des ressources supplémentaires il paraît également nécessaire que le seuil acceptable des saturations de données n'a pas été atteint parce que le dernier répondant il a révélé encore de nouvelles informations qui ont donné lieu à la création de nouveaux thèmes et de catégories donc il faudrait que je retourne sur le terrain une autre limite dans la théorique c'est la difficulté j'ai trouvé de distinguer parfois le poids de la spécificité individuelle du jeu dans l'identité personnelle par rapport à cette influence du social du moi qui oriente le comportement de l'acteur dans la contingence des situations ça constitue si vous voulez un peu l'énigme des études de l'action sociale alors quelques perspectives maintenant de recherche les pistes le problème de la marchandisation de l'idée professionnelle on pourrait pouvoir passer de l'ère numérique de l'homo economicus à l'homo numericus donc il y a encore des tensions des stratégies puis des formes de résistance dans la gestion pratiquement de sa marque personnelle c'est presque du personal branding il faut aller voir d'autres stratégies aussi il n'y a pas que du discursive que j'ai pu découvrir là-bas je commence à coder donc il y a une stratégie de ciblage où on essaie d'avoir de trouver des personnes où on aura le travail identitaire le moins fort de conserver le plus d'énergie possible qui sont les plus proches donc on aura un travail beaucoup moins pénible à faire une association sélective alors là j'ai des termes plus il y a un concept super intéressant que les Danois ont développé et aussi une légitimité professionnelle qui s'appelle le Foley Health qui est encore un concept danois alors je vous partage le tableau pour vous montrer comment un petit peu ça s'est réparti donc il y a un travail je suis en train de travailler là-dessus avec des stratégies mitigatrices il y a aussi des rôles qui se sont donnés qui sont attribués donc on pourrait avoir comme une typologie qui pourrait aider ensuite alors je pense qu'on arrive au bout si vous avez des questions des commentaires ou des tomates je suis prêt à les recevoir merci beaucoup Stéphane c'était super intéressant merci Stéphane